Au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La voie zée. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangou présente, l'artiste s'exprime, acte 2. Vous, vous, rappelez certainement de Idrissa Abdelawoli. C'est le concepteur de l'application Karatou Postbac. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa, présentée par la Miss Rim. Nous avions parlé, n'est-ce pas, de ses exploits. Il a conçu une application. Aujourd'hui, nous allons être dans le monde professionnel. Il présente une rubrique sur l'émission Télé Matin de Dunia TV. Aujourd'hui, il présente des rubriques sur sa page YouTube. Aujourd'hui, sur ce tangre-là, nous allons dans quelques fractions. Ou bien, nous avions déjà reçu l'artiste pour parler de ses œuvres, de ses animations, de ses rubriques et tout ce qui va avec. Idrissa, ton frère Daouda Karimou, je te souhaite la bienvenue sur L'artiste Sexprime. Merci, merci, Dundi. Non, non, pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi. Cool. Tu sais que, tu vois déjà, tu sais que ça fait de cuisiner les gens ? Oui. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de te cuisiner. À chacun son tour. Parce que c'est comme ça que tu fais quand tu appelles les gens. Les gens, c'est toujours comme ça. Je me rappelle de mon ami cuisinier. Oui. On avait, tu vois, quand je dis cuisinier, tu comprends, tu vois, de qui je parle. Oui, je vois. Mon ami de Radisson. De Radisson. Oui, bien sûr, c'était un peu chaud parce que lui, il n'est pas trop habitué. Mais toi, tu es habitué. Et moi, j'ai envie de te cuisiner. On y va. Parlons un peu de tout ce que tu as rencontré comme difficulté, de l'exercice de l'animation ou du journalisme. Parlons de ça. Qu'est-ce qui t'a amené dedans ? Qu'est-ce qui m'a amené dedans ? Oui. Je pense que j'ai été inspiré. J'ai été inspiré d'art. C'est toi qui m'as inspiré, je pense, en partie. Et le fait de passer sur beaucoup, en tout cas, c'est avec toi que j'ai commencé à passer dans des émissions télé. Et ensuite, je voyais un peu ce qui se fait aussi dans d'autres pays. Parce que dans beaucoup d'autres pays, malheureusement, nous, on ne le fait pas localement, mais beaucoup de jeunes essaient d'apporter l'information à travers différents types de contenus. Et aujourd'hui, on sait que le contenu média, en tout cas, que ce soit de l'audio ou de la vidéo, ça apporte beaucoup plus. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus digérable pour les jeunes. Et c'est pourquoi je me suis mis à la vidéo. Et du coup, j'ai voulu changer de cadre de l'application, passer aussi à un autre canal d'information qui était les chaînes YouTube ou les médias sociaux. Et aussi, du coup, à travers Télématins. Bien sûr. Tout qu'on fait à la télé, tu es kiffé. Je sais que tu es déjà connu de tous ces gens, non ? Qui ont l'habitude de nous suivre, n'est-ce pas, à travers cette émission. C'est à travers ta rubrique, c'est notre conseiller académique. Il a une partie, il vit en France, mais il est là pour une cause. Il est de passage au Niger. Il va continuer ses études aux Etats-Unis. On va le perdre certainement un peu de vue, mais quand même, il a réservé beaucoup de choses pour nous. On a du stock, on a du marbre. Voilà. Alors, Dersam Delaoli, on va parler donc un peu des difficultés que tu rencontres un tout petit peu. Parce qu'on sait qu'on le gère, ce n'est pas des toutes choses faciles. Quand tu postes une vidéo YouTube, à peine tu as 100 vues, 50 vues. Alors, je ne sais pas toi les difficultés que tu rencontres. Parce que s'il faut se baser sur les réseaux sociaux ici, franchement, c'est ce qui est un sérieux problème. Mais bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Toi, si je te pose la question, qu'est-ce que tu rencontres comme difficultés ? Les difficultés, il y en a pas mal. Et tu as bien fait de contextualiser parce que finalement, c'est encore plus compliqué quand tu fais du contenu éducatif. C'est-à-dire un contenu qui n'est pas comique, qui ne fait pas rire, qui ne distrait pas. C'est compliqué. Et quand ça ne distrait pas, les gens passent moins de temps à regarder ce que tu proposes. Même si pourtant, c'est un bien pour eux. C'est bien, bien sûr. Et ensuite, en fait, la deuxième difficulté, c'est les personnes à interviewer. OK. Les Nigériens sont très timides. OK. Les Nigériens sont timides d'une part, surtout qu'ils aiment cacher leur réussite. OK. Alors qu'ils ne savent pas que leur réussite, leur parcours peut sauver tellement de gens. Oui, ça peut. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'es inspiré déjà de ce que je fais. Exactement. Voix, pour permettre à d'autres de t'inspirer et d'emboîter le parc comme un lit. Exactement. Ça fait partie des difficultés que tu rencontres. Exactement. Ça, c'est un. Et deux ? De deux, la diffusion. La diffusion, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on diffuse les contenus un peu partout, mais ça ne prend pas forcément comme on le veut. On n'a pas encore les dizaines de milliers de vues en une journée. La seule, la plus vue, je pense qu'elle est à 2000 vues qui partent d'une bourse d'études. Mais on peut aller beaucoup plus loin, sachant qu'on a beaucoup de gens qui cherchent les informations qu'on publie, mais malheureusement, ces gens-là ne sont pas là. L'une de nos missions aussi sur cette émission, c'est de vous donner la visibilité, vous, en tant que jeune, jeune entrepreneur. Alors, Drissa, est-ce que tu peux déjà nous faire part de ta page Facebook et nous parler de ta chaîne YouTube pour qu'on puisse donner aussi la possibilité à ces jeunes qui nous suivent à travers le site du Studio Kalangu, ces jeunes qui nous suivent, n'est-ce pas, à la radio, n'est-ce pas, d'en savoir plus, parce que tout peut partir de là, au fait. Tout peut partir de là, oui, bien sûr. Alors, nous, nos présences, déjà, en termes de Facebook, c'est Karatou Postbac, ça ne change pas, c'est K-A-R-A-T-O-U. Karatou Postbac. Exactement, Postbac. Un peu d'un aperçu, c'est qu'on publie les comment trouver une bourse, comment appliquer à une bourse, comment candidater à la bourse, on explique différents types de bourse, mais aussi, on vous présente des parcours inspirants pour vous aider à tracer votre chemin. Ce n'est pas du tout facile, on vous donne des tips, des astuces, en tout cas pour réussir. Et donc, voilà. Après, vous pouvez aussi télécharger l'application Karatou Postbac qui va vous ramener aussi vers tous ces réseaux sociaux-là sur lesquels vous pouvez nous trouver, et même les vidéos en fait, et le site web aussi. Je pense que ce que tu dis est très important. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire dès maintenant. Allez-y, cherchez le savoir jusqu'en Chine sur le faux. Idrissa, il a compris cela. Il a commencé par le Maroc. Il s'est retrouvé en France pour ses études supérieures. Il va se rendre bientôt aux Etats-Unis, à Boston ou Worcester. C'est Worcester, mais c'est à 30 000 de Boston. Pour continuer ce qu'il a commencé, il faut suivre l'exemple, mesdames et messieurs. C'était la machine. C'était l'ingénier qui maîtrise la machine. machine, mais qui n'arrive pas à saisir la machine, machine à l'âge. N'est-ce pas? Parce que le programme du studio est en continu, mais moi je peux m'éclipser à tout moment. Exemple, je m'en vais. N'a barca. Ha va, barambiik. C'est à côté. Dit, 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 dit... ... ...